Musique Bonjour à tous. De mieux en mieux, il joue certainement de mieux en mieux, Florian, c'est son cinquième match aujourd'hui. Bonjour Florian. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Quand je dis de mieux en mieux, c'est qu'on a senti la nette progression sur les mots de la fin où vous avez fait une finale idéale la dernière fois en trouvant tout sans utiliser le sésame. De façon fluide. Oui, extrêmement fluide. Vous avez trouvé la mécanique, c'est bien huilé. Oui, ça s'est très bien passé pour le coup. Tout dépend des tirages. C'est ça, oui. C'est la distribution des lettres. Ça joue aussi, oui. C'est écrit, regardez, montant de vos gains, vous êtes à 2000 euros tout rond puisqu'effectivement vous n'avez pas employé, vous n'avez pas employé la dernière fois le sésame. Heureux de vous accueillir pour ce cinquième match et face à vous c'est Jean-Pierre. Je sais que c'est un match que Florian redoute certainement parce que là aussi, avant que vous entriez sur le plateau, il y a quelqu'un qui est arrivé avant vous et qui s'appelait la réputation. Oui. Elle le précède très souvent. Oui, oui, oui. Il faut s'en méfier des fois. Il faut s'en méfier. Oui, c'est vrai. Bon. Jean-Pierre, vous êtes déjà passé par chez nous avec un certain succès. Oui. Alors toute première fois, c'était effectivement en 1986. Oui. Voilà. Puis j'avais quand même pu tester la nouvelle formule en 2019. Voilà. Heureux de vous accueillir. Vous venez d'une commune qui porte un très joli nom qui s'appelle Tassin-la-de-Milune. Tassin-la-de-Milune, oui. Ça se trouve où ? Ça touche Puyon. En fait, c'est l'Ouest Lyonnais. Quand vous sortez du tunnel de Fourvière, c'est tout de suite là. D'accord. Bon. Que faites-vous dans la vie ? Alors, je suis délégué départemental. Donc, en fait, je m'occupe, c'est dans une caisse de retraite, la caisse de retraite du bâtiment. Et je rencontre les chefs d'entreprise pour la couverture sociale, leur couverture sociale et la couverture sociale de leurs salariés. De leurs adhérents. Surtout tout ce qui est mutuel, épargne salariale, prévoyance. Ouais, ouais. On commence à connaître un petit peu tout ça. Ouais. Jean-Pierre, bienvenue pour ce match. Merci. Je vous invite à rejoindre le buzzer, s'il vous plaît. Florian, même direction. Vous vous affrontez tout d'abord sur un sésame de lettres. Bon match à tous. L-A-M-N-I-I-T-S-O-B Florian, mobilisant. C'est cela même. Encore un sésame. Je voulais se rejoindre les tablettes, Florian et Jean-Pierre. Avant de commencer de jouer, on a quelques friandises pour Jean-Pierre. La créativité et la gourmandise n'ont pas de limite avec cet assortiment de délicieux chocolats de Pâques. Offert par les chocolatiers Jeff de Bruges. Il va falloir courir derrière. Faire du... Oui. Allez, c'est parti. Première manche. Bienvenue Jean-Pierre. Combien de voyelles ? 5. Tirage. I-N-M-P-L-M-U-E-I-U C'est parti. C'est parti. J'avais un 6. Sous-titrage ST' 501-9 si vous voulez. J'avais un 6. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Un autre 6, mais qui n'est pas rentré. On lui demande à Florian. 5 lettres. Plume. Un autre. Puni. Non, c'est un peu tard. Un pi en pli. Vous avez lupine, mais c'était bien. Je voulais écrire milieu, parce que j'ai cru que ça faisait 7. Et en fait, ça ne faisait que 6. Donc lupine du loup. Milieu, effectivement, qui fait 6. Et un puni en 7 lettres. Il y avait un seul 7 lettres. C'était celui-là. C'est important. Pas grave. C'est imprudent, parce qu'en plus, vous aviez mieux que Florian. Vous aviez 6. Bilan de ce premier coup, c'est Florian qui marque les premiers points. 5 exactement. Un coup de chiffre, s'il vous plaît. 75, 7, 8. 1, 2 et 7. 994. 1, 2 et 7. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13,15. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14,15. Jean-Pierre ? 995. Florian ? Le compte est bon ? Allez-y, Florian. 75 fois 2, 150. Moins 8, 142 fois 7. Il ne faut pas que ça vous déstabilise, cette affaire. Facile à dire. Bravo, Florian, en attendant, puisque... Il a marqué du point, la seconde compte, c'est 994. Florian, à vous de décider pour le mot le plus long. 5 voyelles. Tirage. B, L, U, E, N, C, D, I, E, I. 2, 1, C, D 3, 2, 1, C, D, I, M, D, J, C, D, I, M, D, C, D, I, I, I. Florian, 7 lettres, Jean-Pierre, 8, nucléide, dulciné. Bravo, donc déjà 10 points. Nucléide, c'est le noyau atomique qui est caractérisé par un nombre de protons et de neutrons. C'est un terme de physique nucléaire. Donc la dulcinée est en 9 lettres, euclidien. Oh là ! Oui, oui, des mathématiques. D'euclide, des mathématiques, oui bien sûr. Jean-Pierre, c'est une bonne opération puisque là, vous redressez la barre et vous marquez 10 points, seul surtout. Bravo. 5 points de différence entre vous deux et du calcul, tout de suite. 1, 10, 9, 6, 6 et 3, 299. 3, 6, 6, 57, 46, 47, 45, 47, 48, 45, 45, 80, 45, 48, 46, 46, 47, 48, 48, 49, 48, 48, 49, 49, – Florian ? – Le compte est bon. – Et Jean-Pierre ? – Le compte est bon. – Allez-y Florian. – 3 fois 100, 300 moins 1. – Oui ? – Oui, bien sûr. Sans commentaire, là. – Oui, 3 applaudissements, voilà, pas plus. – Oui, ça ne vaut pas plus. – 4, peut-être. Les 10 points supplémentaires pour Florian, qui affiche 25 points au compteur, 20 du côté de Jean-Pierre. L'Eurovision, c'est votre passion depuis tout petit, Jean-Pierre ? – Comme les chiffres et les lettres, depuis tout petit. En fait, les trois émissions les plus vieilles de la télé, on a les jours du seigneur, ce n'est pas celle-ci, c'est les deux autres. – Vous ne ratez pas une seule édition ? – Oui, oui, depuis très longtemps. – Vous êtes rendu sur place, même ? – En plus, je vais sur place. Ça fait 4, 5 ans que je n'y suis pas allé, mais je suis même allé jusqu'en Azerbaïdjan, en Bakou. – C'est ça, parce que dans vos voyages, je voyais l'Azerbaïdjan, je me suis dit, et s'il est allé là-bas, c'est qu'il y avait un concours de l'Eurovision. – Cette année, c'est où ? C'est Rome, Milan ? – C'est Turin. – Ah, c'est Turin, oui. – Vous irez ? – Vous pouvez y aller. – Sûrement, oui. – C'est pas très loin. – Les places sont de plus en plus difficiles à obtenir, de plus en plus chères, mais je suis sur la liste d'attente pour les obtenir. – C'est une ville intéressante à voir aussi. – Oui, et ce n'est pas très loin de Lyon, en plus. – Oui, en plus. – Ça se déroule donc sur plusieurs jours ? – Oui, on a les deux demi-finales et la finale, mais il y a les répétitions, donc ça se passe sur une semaine complète, dans l'ambiance de l'Eurovision. – Nous, on va éviter de faire le match sur deux semaines, il faut qu'on avance un petit peu. – Avec le retard, il faudrait peut-être. – Jean-Pierre, allez-y, choisissez. – Cinq. – Voyel, on y va. – E-S-R-A-T-T-I-P-E-E. – Jean-Pierre. – Huit. – Et vous, Florian ? – Huit aussi. – Le huit de Jean-Pierre. – Retapé. – Très bien, Florian. – Piraté. – Etatisé, retaté, aspirité. Il y avait un joli neuf lettres avec la parisette. C'est une plante que vous avez déjà vue avec des baies bleuâtres et on l'appelle aussi le raisin du renard. – Ah oui, oui, effectivement, oui. – Et ça vient de Paris, le héros mythologique. Ça ne vient pas de Paris, la ville. – Oui, merci Bertrand. On retient les mots de huit lettres de Florian et de Jean-Pierre. – Alors, on y va avec un coup de chiffre maintenant. – 3, 5, 5, 6, 1 et 1. – 965. – 5, 6, 1, 3, 6, 1 et 1. – 6, 5, 6, 7, 8, 1 et 1estre. – 7, 120 choices. Jean-Pierre ? 900. Florian ? Pareil. Allez-y Jean-Pierre, à 900. Alors 1 plus 1, 2. Par 3, 6. Par 5, 30. Par 5, 150. Et par 6, 900. Et 10 points. Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas faire mieux, bien sûr. Applaudissements. Toujours 5 points vous séparent. Florian, vous choisissez combien de voyelles ? 5 voyelles. Tirage. O-T-I-E-C-A-H-O-N-N 1. 3. Jean-Pierre, 8, 8 aussi, le 8 de Florian, Chanoine, Kyr, par exemple, on pense toujours à lui, Jean-Pierre, Actionné, voilà, il y avait Échinante, C'est Chiné, Chatonne, mais c'était le maximum, c'est très bien. C'est marrant que vous associez les deux systématiquement comme ça. C'est pas pour ça, mais il y a des automatismes. C'est peut-être votre consommation, non ? Non, pas du tout, même pas. C'est le seul un peu connu. Oui, bien sûr, c'est plus connu, très certainement. Bravo pour les 8 lettres actionnées, Chanoine, que vous venez de trouver. Un coup de chiffre maintenant. 3, 6, 8, 6, 50 et 2, 737. 2, 1, 2, 1, 1 et 5, 1 et 5, 1 et 6, Suisse ? Gris chair, USilik. 7, 6, 6, 6, 7, 1, 5, 1, 1 et 25. Florian ? Le compte est bon. Et Jean-Pierre ? Le compte est bon. Florian ? 8 plus 6, 14. 50 plus 2, 52. 14 fois 52, 7, 128. Plus 6, plus 3. La même chose pour Jean-Pierre. Très bien. Ça s'organisait bien. Il y avait les bons éléments. Oui, voilà. Voilà. Une sorte de puzzle. Comme ça. Vous faites bien les puzzles. Enfin, là, c'est plutôt le bon taux que vous faites. Oui, c'est vrai. Aussi. Côté un peu roublard. Oui, un peu. Bravo, Florian et Jean-Pierre. On regarde les scores. 61, 56. C'est donc Jean-Pierre qui va choisir maintenant pour le coup de lettre. Quatre, voyelle. Oui. R, S, U, S, O, N, Q, E, P, A. S, O, N, Q, E, P, A, P, A, P, A, P, A, P, A. Florian, j'essaye 8 Jean-Pierre, 7 En 8, Florian Soprane Oui, un autre Non, mais soprane, oui Les chanteuses qui ont une voix très aiguë C'est vrai qu'on écrit plutôt soprano Soprano, mais soprano aussi Ça s'est écrit, soprane Ça s'écrit encore Penseur avec un A Qui pense une plaie Et panocée Voilà, dans le sud-est Passée la serpillière C'est le seul Sauf là, dans la région Mais sinon, c'est le seul endroit où on croise régulièrement ce mot C'est ici Et à un moment Je panosse Oui, celui-là on retient C'est drôle Il y en a qu'on ne retient pas Allez, 69, 56 Et on y va avec ce coup de chiffre qui vient 1 10 25 8 2 Et 8 393 10 10 10 11 12 13 13 15 15 16 16 16 10 18 19 22 22 21 23 22 25 22 23 400, 8 moins 1,7 et 400 moins 7, 393. Par exemple, une version un peu plus longue pour Florian, mais ça marquera 10 points. Bravo, 10 points de plus. Ça nous emmène à ce score à la fin de la première manche, 79 à 66. Il y a un petit peu d'écart, mais c'est tout à fait raisonnable. C'est un beau match, 13 points de différence. Le bilan de cette première phase de jeu, Jean-Pierre, vous le sentez comment ? Beaucoup de ratés, mais bon, surtout sur Penseur, je vois Penseur E et je ne pense pas qu'il avait le A pour faire Penseur. Lupine, on en parle de Lupine que vous avez effacée ? Lupine que j'ai effacée parce que je croyais que Milieu en faisait 7, mais bon, voilà. Il ne faut rien avoir. Oui, il faut oublier, là on passe au duel. C'est ça, il ne peut rien avoir. Eh bien, vous avez raison, Ariel. N'est-ce pas ? Voici la deuxième manche. Vous rejoignez les buzzers, je l'ai dit, faible écart, 13 points seulement de différence, 50 points à prendre. Tout de suite, la première proposition qui est l'auteur, l'autrice. L'autrice, absolument, c'est Pascal Sénégat qui habite dans le Puy-de-Dôme à Mont-Pérou. Chanteuse américaine, vous devez trouver le prénom et le nom d'une chanteuse américaine. Le tirage. L-U-L-R-A-I-L-Y-N-H Le tirage. Jean-Pierre, vous me décevez. Laurine Hill, des Fudjis, écoutez. Ça a été un énorme succès, c'est la chanson de Roberta Flack. Roberta Flack, ça, c'est vieux. Bien sûr, Killing Me Softly, que les Fudjis ont revu. Une histoire compliquée, Laurine Hill, très jolie femme. Elle est élevée dans la bourgeoisie du New Jersey. Les réalisateurs se l'arrachent, ils voudraient qu'elle joue. Non, elle veut chanter. Donc, elle chante, elle le séduit avec sa voix, deux haïtiens, Wycliffe et Pras. Et ils forment les Fudjis. Bon, donc, le premier album, The Score, avec ce tube, rap matinée de Bob Marley. C'est une princesse black. Toutes les jeunes filles en sont folles. Mais elle a des problèmes avec Wycliffe, qui est son compagnon, parce qu'il la néglige. Donc, elle quitte les Fudjis en plein succès. Elle se réfugie dans les bras du fils de Bob Marley, Rohan. Elle a six enfants avec lui. Enfin, le dernier n'est peut-être pas de lui, mais peu importe. Et elle fait un album solo, The Miss Education of Laurine Hill. Énorme succès en 1998. 12 millions d'albums vendus, 5 Grammy Awards. Mais elle tombe dans les griffes d'un gourou qui la rend mystique. Et puis, il lui prend tout son argent au passage. Donc, dépression, etc. Elle a fait de la prison pour dette, pour ses impôts. Bref, les Fudjis ont essayé de se reformer plusieurs fois. Ils devaient faire une tournée cette année. Il y a le Covid. Ils ont annulé. Il y a un petit côté Tina Turner avec tous ses déboires. Exactement. C'est un peu un film. Voilà, c'est ce que je pense. Il y a de quoi faire un film. On va suivre ça à tout près. Vous nous avez donné envie de revoir les Fudjis. Laurine Hill, c'était la réponse sur ce premier duel. Voici maintenant le deuxième duel. C'est de l'orthographe. C'est Christian Tagnani qui a envoyé plusieurs mots et qui habite Ramonville-Saint-Agne, donc dans le... La Haute-Garonne, à côté de Toulouse. Oui, c'est ça, voilà. J'arrive pas à me le mettre là à la tête. Comment écrit-on Villanelle ? La Villanelle. Tant pis, je tente. V-I-L-A-N-E, deux L-E. Ah, il y a deux L au début. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que Villa, c'est la ferme en latin. Villa. Ça a donné Villano, en italien, le paysan. Et Villanella, la danse paysanne. Donc, c'est une danse. Ou un chant paysan, donc pastoral et une danse également. Voilà. D'accord. Merci. Villanelle, deux L. Et Ariel, vous expliquez pourquoi il y avait ces deux L. Merci à Christian de nous avoir proposé cette idée de duel. Villanelle. Les dix points vont du côté de Florian à la suite de cette erreur de Jean-Pierre. Le troisième duel maintenant. Voilà. Denis Brunet de Novéance est en Moselle. Elle nous envoie les opérations suivantes. 49 fois 18 plus 84 divisé par 14 fois 3 moins 127. Oui. 90 ? Non. Pas loin, mais non. Alors, 50 fois 18, 949 fois 18, 882 plus 84, 966 divisé par 14. 980 divisé par 14, ça fait 70, puisque 98 divisé par 14, ça fait 7. Donc, 966 divisé par 14, ça fait 69. Fois 3, on repart en sens inverse. 70 fois 3, 210, moins 3. 207, moins 127, 80. C'est la dernière où vous avez fait ? Oui, c'est la dernière. Oh, c'est la plus facile. J'ai voulu aller trop vite. Mais une erreur. C'est la plus facile. Une erreur. L'intérêt pour vous qui regardez, qui admirez ce match, l'intérêt, c'est que le match est relancé. Forcément, parce que les dix points basculent du côté de Jean-Pierre. Et nous avons à nouveau, vous le voyez, ces 13 points de différence et 20 points encore à marquer d'ici la fin de cette deuxième manche. Voici le l'un dans l'autre. Des habitués, Marie-François Cabot, de Côte-Bec-les-Ele-Boeufs, Seine-Maritime, Gérard Mailleux, Pringy, Seine-et-Marne, vous demandent tous les deux de trouver un État américain. C'est le nom propre. Nom commun, son avenir est menacé dans les mers. Le tirage. F-O-I-R-A-I-L-N-E-C. Jean-Pierre. Corail et Californie ? Bah oui. Waouh, joli. Ariel, vous avez parlé du corail menacé. Moi, je vais vous parler donc de la Californie. Alors, la Californie, 40 millions d'habitants, donc c'est l'État le plus peuplé des États-Unis. C'est le premier État en PIB. Et le quart des brevets, tout de même. Et puis, 420 000 km², donc c'est un peu plus petit qu'à France. Là, on vous a choisi, vous savez, la route numéro 1 qui est entre Los Angeles et San Francisco, qu'on voit dans les oiseaux d'Hitchcock, en particulier dans d'autres films. C'est absolument somptueux. Mais il y a une autre Californie qui est cachée par cette Californie-là. C'est la Californie mexicaine. Et c'est encore plus beau, ce qu'on appelle la Baja California, la Basse Californie. Si vous regardez la carte, vous avez une petite langue de terre qui est séparée de la terre mexicaine par une grande baie, ça doit être celle-là, qui s'appelle la mer de Cortès, et donc la Baja California. Et la Baja California du Sud, ce sont deux États mexicains, et cette mer de Cortès qui les sépare du Mexique. Cousteau disait, la mer de Cortès est le plus bel aquarium du monde. Voilà, à l'heure où les océans des peuples, où le corail va mal, il y a encore des poissons dans la mer de Cortès. C'est bien de montrer la Californie sous cet angle qu'on connaît un peu moins. Oui, absolument. Merci beaucoup Bertrand. Donc Californie et corail, c'était la réponse sur ce l'un dans l'autre. duel très important, remporté à l'instant par Jean-Pierre. Jean-Pierre, les dix points supplémentaires vous font monter à 86-89 pour Florian, pour vous départager, savoir qui va remporter ce match. Il y a le cinquième et le dernier duel, c'est un duel décisif, et aujourd'hui vous vous affrontez sur un sprint de chiffres. Voici le tirage et le compte à trouver. 6, 75, 100, 8, 9 et 7, 328. Oui. Alors 9 x 8, 72. Plus 6, 78. Non, je suis trompé. Ouais. Non, non, non. C'était un bon départ ou pas ? Oui, je ne sais pas parce que je vais vous donner une des versions. Donnez-nous votre solution. 9 plus 6, 15, 75, moins 15, 60, fois 7, 420, plus 8, et moins 100. Et moins 100, oui, c'est ça. Ah, il y a eu cette tentative du côté de Jean-Pierre. Vous le savez, en plus, sur ce cinquième et dernier duel, le tarif est dégressif. C'est-à-dire qu'on démarre sur les dix premières secondes, sur dix points, puis sept et puis cinq points. Donc là, effectivement, nous avons remis les scores un jour après ce cinquième duel. 96 à 86, c'est donc la cinquième victoire aujourd'hui de Florian. Merci beaucoup. Mais vraiment, encore une fois, en vrai compétiteur, vous avez joué jusqu'au bout et il fallait absolument, effectivement, que vous répondiez. J'étais content que ce soit un duel de chiffres raté. Oui, oui, oui. Bon, c'est certainement la pression qui vous a poussé à l'erreur. Vous avez chaud, hein ? Oui. Beaucoup de pression, là, quand même. Allez, oui, 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 énormément, donc. Cadeau pour vous, Jean-Pierre. Le Robert vous offre, comme on dîne chez nous. Le grand livre des mots et recettes de nos régions et sa collection 150 expressions. La Cross Technology vous offre une station météo connectée mobile alerte. Et un confortimètre pour contrôler température et humidité de votre domicile. Même loin de chez vous. Le bonjour à qui, Jean-Pierre ? J'embrasse mes parents, Anna et Pépito, mes amis, surtout, Tony et Alfred. Mes voisins, mes collègues de travail, surtout Lila, les amis déchiffrés, les lettres, surtout Dominique. J'ai fait vite, hein ? Merci beaucoup. Cadeau, s'il vous plaît, pour Florian. Découvrez l'élégance le temps d'un week-end de pause bien-être. Au Mercure Vichy Thermalia. Et les soins uniques de nos termes premium. Et les mots de la fin, dans un instant. A tout de suite. A tout de suite. Marie ! Marie ! Dépêche-toi ! Il faut y aller ! Appelez Stana. 0800 801 064. Hé ! Insomnie occasionnel ? Pour un lendemain qui vous sourit, avec d'honormil. Médicament réservé à l'adulte contient un antihistaminique. Tout médicament peut t'exposer à des risques par les uns à votre pharmacien. Ne pas utiliser chez la femme enceinte sans avis médical et ne pas utiliser pendant l'allaitement. Vous souffrez de douleurs aux talons ou aux genoux ? C'est peut-être à cause de vos pieds. Découvrez les semelles antidouleurs genoux et talons de Cholle à l'efficacité cliniquement prouvée. Elles stabilisent la position du pied afin de répartir la pression et absorber les chocs et soulagent vos douleurs aux jambes causées par la marche. Semelles antidouleurs genoux et talons de Cholle, dispositif médical. Avec Amplifon, c'est logique de bien entendre. Vouloir profiter de conversations avec ses proches sans être gênés par le bruit, c'est logique. C'est pourquoi Amplifon propose AmpliÉnergie, les aides auditives de dernière génération. Leur technologie intelligente s'adapte à l'environnement sonore pour vous offrir une compréhension optimale même lorsqu'il y a du bruit. Discrètes et performantes, venez les découvrir dans votre centre Amplifon et essayez-les gratuitement pendant 30 jours. Appelez le 0800 128 128 pour prendre rendez-vous. Amplifon, votre solution auditive. Dispositif médical. Là, c'est un nord avant d'avoir fait le programme Comme J'aime. Et ici, c'est un nord aujourd'hui après avoir perdu 12 kilos avec Comme J'aime. Et voici Patrick et Blandine après 4 mois de programme. Le plus valorisant, c'est quand on refait un trou dans sa ceinture. C'est vrai, j'avoue. Alors vous aussi, perdez du poids. Avec Comme J'aime, vous mangez de bons petits plats parfaitement équilibrés. Couscous, blanquettes, lasagnes et tout ça livré directement chez vous. En plus, vous pouvez commander maintenant et payer plus tard. Rendez-vous tout de suite sur le site commejaime.fr, commejaime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Vos plaques à induction sont agressées au quotidien. Et les nettoyer ne les protège pas. Seul vitre au clin d'induction dépose un film protecteur sur vos plaques. Respectez vos plaques. Utilisez Vitroclen. J'ai longtemps refusé de porter des aides auditives parce que j'avais trop peur qu'on les voit. Je ne sais pas, je pensais que c'était un truc très très gros. Et puis je suis allée chez Audica et là... Et là, il y a un spécialiste qui a trouvé la solution. Non, vous ne voyez pas ? Voilà. J'y retourne. Bien entendre, ça change la vie. Venez essayer gratuitement les aides auditives 100% invisibles. Une prouesse technologique Audica. Appelez le 30 de vin et dites Audica. Dispositif médical. Si on vous dit des produits de qualité, surgelés, frais et épiceries, livrés chez vous jusqu'à la plus petite route de campagne par des livreurs attitrés et attentionnés, vous nous dites « C'est dingue ! » et on vous répond que oui. C'est Place du Marché. Testez-nous. Une commande offerte pour trois commandes livrées. Place du Marché. La solution pratique pour vous faire livrer vos courses de la semaine. Commandez sur place-du-marché.fr. Quand son dentiste lui a demandé s'il avait une bonne mutuelle, Eric s'est un tantinet emporté. Emporté, ça va, il n'y a rien à manger, hein ? Alors qu'avec lesfurets.com, il aurait pu comparer et économiser en moyenne 285 euros par an. Lesfurets.com ? Comparer, c'est gagner. C'est trop ? Ce n'est pas de mon âge ? Mais qui dit ça ? Nouveau Téna Silhouette avec son liseré-ondulé féminin. Nos sous-vêtements pour fuit urinaire inspirés de la lingerie. Ma chérie, le style n'a pas d'âge l'aimer comme un vrai sous-vêtement. Protège comme Téna. Dispositif médical. Cagnotte à 2000 euros. Un sésame en poche pour vous, Florian. C'est une cinquième finale pour vous. Le chronomètre est à deux minutes et voici le premier tirage pour trouver un 7-lettre. Top ! Passe. Huit lettres. Causale ? Non, neuf lettres. Crocodile ? Crocodile, oui. Fantau, dix lettres. Félicitant. Oui, 200 euros. Sept lettres. Balayé ? 300 euros. Huit lettres. On tend ? Non. Neuf lettres, une minute. Subjugué ? Oui, 400 euros. Dix lettres. Passes. Passes. Sept lettres. Passes. Huit lettres. Passes. Huit lettres. Oui, 500 euros. Huit secondes. Huit lettres. Six secondes. Césame ? Marathon. 600 euros. Un point de seconde pour ce dix lettres. Non. Non ? Non. Ariel va vous dire. 2 600 euros. C'est le montant de vos gains après cette cinquième victoire. Ariel. Il vous manquait la tuterie. C'est un adverbe civilement. Ah oui. Oui. Le civilement. Compliqué. Celui-là, j'aurais pu y rester un moment. Bon. Bon. Beau match. Belle cinquième victoire. Et puis une jolie finale aussi avec une cagnotte à 2 600 euros. C'est pas mal du tout. Un match éprouvant. Oui. Absolument. Même pour nous. C'est vrai ? Ah ben oui. Vous n'avez pas l'air épuisé pourtant. Vous êtes rayonnante. Non mais je cache. Vous aussi Bertrand. Qu'est-ce qu'il y a Bertrand ? Vous avez... Eh il nous fait un bien... Il est un peu jaloux. Mais oui. Vous êtes en pleine forme. On se retrouve la prochaine fois tous ensemble. Avec Florian. Ce sera son sixième match. Très belle fin de journée à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501